parmi nous, qui ont un mandat politique et qui rencontrent régulièrement ces personnes. Merci pour la pertinence de votre question. Sur la première question, je crois que c'est la question de M. Kofo sur la CMU. Oui, bien sûr, beaucoup d'encre a coulé sur ce sujet au cours de ces quelques dernières semaines. Je pense qu'il est extrêmement important, peut-être, de poser les fondamentaux du principe et puis de revenir à la question, je dirais, des délais dont il a parlé, qui sont donc un autre aspect, plus la notion de contrainte également qu'il a évoquée. Le président de la République, son excellent chef Alassane Ouattara, a dans son programme Côte d'Ivoire 2030 un élément majeur qui est d'améliorer l'espérance de vie des Ivoiriens pour passer de 57 ans à 67 ans, c'est-à-dire de 10 ans en 10 ans. C'est un objectif majeur qui est donc la santé, qui est quelque chose d'essentiel pour lui. Et la CMU, cet instrument qui va être donc un outil pour atteindre cet objectif, est basé sur trois principes essentiels. Le premier principe, extrêmement important, c'est celui de la solidarité. On ne peut pas, dans un pays qui est développé, qui a les performances que nous avons, atteintes aujourd'hui, regarder que les populations fragiles, les populations qui sont les moins nanties, meurent de maladies bénignes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on meurt de palude, parce qu'on ne l'a pas pris assez tôt. Aujourd'hui, on meurt parce qu'on a entre 0 et 5 ans de diarrhée. On meurt simplement d'une plaie que vous avez et que vous n'avez pas réussi à soigner à temps. On meurt de tuberculose. On meurt simplement parce qu'en couche, on n'a pas pu trouver une poche de sang à temps ou qu'on n'a pas pu l'acheter. Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, 80% des mortalités portent sur 10 à 20% des pathologies qui font des maladies bénignes, pour lesquelles, si vous avez seulement quelques sous, si vous pouvez accéder à des soins de santé dans un centre de première nécessité, vous êtes sauvés. Est-ce qu'une population qui a l'ambition que nous avons et que le président a peut rester là, regarder ça, impassible, devant les objectifs qui se sont fixés ? Donc, le principe de la solidarité, c'est de dire non, on n'accepte pas ça. Ce n'est pas acceptable pour le président de la République. Le deuxième principe, c'est le principe de l'universalité. Mais on est tous concernés. C'est une question éthique, c'est une question morale. Ce n'est pas un problème de gouvernement, ce n'est pas un problème d'un individu. Où qu'on soit, on est concerné par ça. Vous arrivez dans votre région, vous demandez à quelqu'un qui a à peine 30, 35 ans, il est décisif, vous êtes surpris, dans la pleine fleur de l'âge, on dit non. Avant-hier, il s'est levé, il avait quelques maux de tête. Trois jours après, à peine qu'il a eu le temps d'arriver, on a dit que c'était un palier, on n'a pas publié l'ordonnance, il est mort. Non, plus de ça en Côte d'Ivoire. Solidarité, ça veut dire, donc, comme je l'ai dit, que nous devons nous sentir concernés. Universalité veut dire que chacun d'entre nous doit contribuer de façon obligatoire. Et c'est ce qui se fait dans beaucoup de pays où des principes équivalents existent, que ce soit la France, l'Allemagne, le Ghana, le Rwanda, on peut en citer de nombreux. C'est le principe de dire, c'est obligatoire de compatir, c'est obligatoire d'avoir de l'empathie, et c'est obligatoire de pouvoir payer 1 000 francs par mois pour que ça, ça n'arrive plus. Donc, le caractère d'universalité qui consacre l'obligation et le caractère obligatoire de la couverture maladie universelle, il est consacré dans la loi. Il n'a pas débuté hier ou avant-hier. Il a été voté. Tout le monde a été d'accord. Ce qu'on a fait tout simplement maintenant, c'est qu'avant de pouvoir effectivement le lancer en grandeur nature, il faut que les gens qui disposent de la carte puissent, lorsqu'ils l'ont, avoir les soins de santé qu'ils font. Il faut que le système sanitaire ait atteint un niveau qui lui permette d'être capable de donner aux personnes qui se sont enrôlées et qui cotisent la possibilité de bénéficier des soins qu'ils sont en droit d'attendre. Et c'est ça, effectivement, le troisième principe, celui de l'efficacité. Avoir un système de santé solide avec du personnalité médical bien formé, avec des centres, je veux dire, de santé existants et bien équipés qui, lorsqu'on en a besoin, nous donnent les soins, de même que la capacité, quand on a une ordonnance, l'aller à un endroit précis, aller à une pharmacie et bénéficier des médicaments. Voilà les trois principes de base. Ils sont normaux. Tout le monde est d'accord. Ce qui a fait le buzz il y a quelques jours, c'est simplement parce que le caractère d'universalité qu'on a tous accepté, qui est ce caractère obligatoire, parce que maintenant, après avoir investi près de 1 000 milliards dans le système de santé publique et que celui-ci, après les multiples inaugurations auxquelles moi-même j'ai été, que vous avez vu, au moment où ce système sanitaire est prêt et qu'il faut le lancer en grandeur nature, on s'est dit, pendant que d'autres sont prélevés de façon obligatoire, les fonctionnaires y sont prélevés de façon obligatoire, c'est déjà le cas, qu'un certain nombre qui ne se sont pas encore enrôlés, on rende pour certains actes administratifs le caractère obligatoire pour qu'on accélère leur enrôlement. C'était tout. Mais le principe, il n'a pas changé. Le principe, effectivement, de solidarité n'a pas changé. Le principe d'universalité n'a pas changé. Et le principe d'efficacité, qui veut que lorsque les gens s'enrôlent, ils puissent effectivement, lorsqu'ils en ont besoin, avoir les soins, n'a pas changé. Donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment à faire de longs débats dessus. Une fois qu'on a compris cela, il faut savoir également que c'est un système et un processus progressif. Tous les pays, même les pays développés qui l'ont mis en œuvre, ce n'est pas en 48 heures. C'est sur plusieurs années que ça a été mis en œuvre pour atteindre un régime de croisière qui règle les problèmes. Parce qu'au fur et à mesure qu'on le met en œuvre, il y a des réglages à faire ici. On se rend compte de cela, ceci. Initialement, par exemple, on avait envisagé que les médicaments qui doivent être achetés après les prescriptions, je dirais, du médecin, le soient à l'hôpital. Mais il peut se trouver que dans l'hôpital, le médicament n'existe pas pour une raison ou une autre. Alors qu'en même temps, on a un réseau de pharmacies qui rayonne sur l'ensemble du territoire. Donc on a dit, tiens, ce n'était pas prévu, mais on va signer un accord avec les pharmaciens qui prévoient que tout détenteur de cartes CMU qui arrive dans une pharmacie, dans le panier des 750 médicaments qui permettent à 80% de la population d'éviter de mourir d'une maladie bédigne, puisse dans la pharmacie être servi, qu'on puisse le faire. Et on l'a fait. On l'a signé avec les pharmaciens. Et il y a d'autres évolutions qui vont se faire. Donc de grâce. De grâce. Il y a des débats à faire. Il y a des critiques à faire. Et on est prêts à les accepter. Mais sur des sujets d'une telle sensibilité, qui nous touche tous, chacun, autant que nous sommes, qui avons vécu des drames personnels, n'en faisant pas un buzz inutile, qui n'a aucune raison d'être, au moment où l'État se bat pour véritablement s'occuper de ses populations. J'en ai fini avec ce sujet. Sur la question, oui, les délais, oui, oui, c'est vrai, je peux rester dessus, mais on m'a imposé trois minutes de réponse. Moi, je peux rester une heure sur ce sujet-là. Parce que c'est un sujet personnel. Je suis un élu comme beaucoup qui sont ici. Quand vous allez à l'intérieur du pays régulièrement, comme on le fait, chaque personne qui vient vous voit a un petit document dans la main. Souvent, c'est une enveloppe kaki. Le cœur battant, vous vous demandez ce que c'est. Ça ne peut être que deux choses. Soit une ordonnance, soit le CV de son fils qu'il faut insérer dans une entreprise. C'est le mieux. Donc, moi, quand quelqu'un me dit qu'il va au moins, entre ces deux papiers-là, éliminer un, vous voulez que je ne sois pas content ? Qui, ici, en Côte d'Ivoire, peut se lever pour dire qu'à un moment ou à un autre, il n'a pas tenté de le faire ? Si ça a échoué, que quelqu'un d'autre réussit. Mais de grâce, de grâce, c'est le pays qui avance. Voilà. Donc, sur les questions de retard, écoutez, au moment où, en 2019, bien sûr, la loi a été prise en 2014, mais encore tout le monde où une loi est prise. Les décrets d'application sont pris. Les organisations sont créées. Le personnel est recruté. Les équipements sont achetés. Les systèmes informatifs sont mis en place. Les tests sont faits. Mais ce n'est pas trois ans. C'est pour ça que je vous dis, regardez ce qui s'est fait ailleurs. Regardez le temps que ça a mis. Faites des benchmarks. Comparez. Alors, sur les critiques, nous sommes ouverts à les recevoir et à discuter dessus. Ensuite, en 2019, au moment où on démarre, en 2020, c'est le Covid. Tout ce qui doit nous fournir, nos fournisseurs, des pays enfermés sur la planète entière. On est obligé d'attendre la fin 2021. Demandez pardon. Mais c'est en 2022, véritablement, que le système démarre en 2022, avec les partenaires de développement. Pendant ce temps, tous les jours, je suis sur le terrain. Et je vous disais tout à l'heure que c'est 300 centres de santé qui ont été réhabilités et équipés. Ce n'est pas 30, ce n'est pas 3, 360. Jamais fait depuis 1960 dans un délai aussi court. Alors, quand même, quand tant d'efforts sont faits, ne nous levons pas sur des problèmes de dire, oui, j'ai une carte et ceci, pour essayer de minimiser quelque chose qui est un sujet aussi sérieux pour la population ivoirienne et pour les Ivoiriens. Sur la deuxième question, la Bible, sur le pouvoir d'achat. Le bilan, donc, je dirais, je crois que c'est la Bible qui m'a posé la question. Le bilan, je crois, sur le pouvoir d'achat. Je crois que sur le pouvoir d'achat, sur la cherté de la vie, là également. C'est un sujet majeur de préoccupation. Sur l'exemple, M. le Président de la République, l'objectif visé, c'est de dire, permettre à tous les Ivoiriens de mener une vie décente. D'être capable de se loger, d'être capable d'accéder à la santé, d'être capable d'accéder à l'école. Tous les besoins primaires, dont naturellement la nutrition. Avoir accès à de la nourriture, à un coût abordable au moment où on a faim, avec des nutriments suffisamment riches. Être capable de payer du carburant pour se déplacer. Être capable de se dire, qu'est-ce qu'on a fait ? Dès que, bien sûr, après le Covid-19, la crise russo-Ukraine est apparue, et nous le savons, la première des choses, c'est le plafonnement. Initialement, il n'y avait que quatre produits de denrées de première nécessité qui étaient plafonnés. Et dans les textes, ils ne prévoient pas que nous plafonnions comme ça dans des durées illimitées. Mais on appelait les industriels, on appelait tous les acteurs de la chaîne de chacune de ces denrées de matière, on a discuté avec eux. On leur a discuté, la crise est grave, tout le monde doit faire un effort. On n'a pas d'autre choix que plafonner, et les populations ne s'en sortiront pas. De quatre, on est passé à 21 produits plafonnés. Deuxièmement, la subvention. Mais vous connaissez les cours des produits du pétrole, qui ont explosé, 30, 40 % d'augmentation. Le cliniqueur, il a augmenté de 80 %. Les transitaires le savent que les lignes sur lesquelles transitent, je dirais, les frais de passage, on est passé pratiquement au niveau des transits à trois fois. Et les prix ont triplé, c'est 700 %. Si vous commandez quelque chose en Inde ou en France, les frais de transport qui étaient de x sont multipliés par 3. Quand on totalise tout cela, les matières qui arrivent ici sont à un prix qui ne sont pas abordables. Donc, on les a amenées, je dirais, à contenir cela. Sur le prix du carburant, l'État a payé au moins la moitié de ce que vous devriez payer. Et ça, je l'ai expliqué. De dire, écoutez, si on vous laisse payer tout, vous ne pourrez pas vous en sortir. Donc, chaque fois que ça coûte deux, si vous payez un, on paye un. C'est près de 700 milliards que l'État a mis dedans. On a également, suivant la farine boulangère, pour que le prix du pain soit maintenu à un niveau raisonnable. On a également, bien sûr, entre les plafonnements, entre les subventions que nous avons faites, l'opportunité du dialogue social a été saisie par le président de la République pour améliorer un peu le niveau du pouvoir d'achat des gens, le niveau de leurs revenus. C'est bien le contenu, mais s'ils n'ont pas un peu plus de revenus, on ne règle pas les problèmes. Le dialogue social a donné des résultats que les centrales syndicales elles-mêmes ont dites d'avoir jamais vu de leur vie, inédits dans le pays. On a atteint des niveaux qu'aucun d'entre eux avait même rêvé. Le président a été quelquefois, dans les discussions que nous avons eues, ça a été chaud, on a dit, président, voilà, eux, ils ont demandé ça, si vous donnez au-dessus qu'ils ont... Il dit, vous donnez le maximum. La situation est difficile. On est dans un pays qu'on dit solidaire, il faut partager cela. C'est dans ces moments difficiles-là qu'un gouvernement montre qu'il est en phase avec ces populations. Et vous pouvez les interroger. On a eu des prix des matières premières, il a fallu fixer le prix du café, du cacao. Là également, on a eu des discussions avec le président, puisqu'à chaque fois qu'on fixe des prix, normalement, la règle veut qu'on prenne des réserves, des marges de réserve, pour le cas où il y aurait ceci, cela, etc. Il a dit, par réserve, plein pot. Tout ce qu'il y a à donner aux paysans, il faut leur donner. Si c'est 900 francs, on avait le choix, soit 700, soit 750, soit 800, soit 850, soit 900. Alors on vient avec tout ça. Il dit 900. Je ne veux même pas lire ce qu'il y a avant. Le café, pareil, 750, le cajou, 350. Tous les produits, il les a mis au maximum, au taquet, pour aider, je crois, les populations. Donc là, je crois qu'en ce qui concerne, il a dit la cherté de la vie, je crois. Voilà, on a tout fait. Il est même allé au-delà, en me suisrisant en tant que Premier ministre, d'approcher le secteur privé, en disant, écoutez, on a fait ça pour le secteur privé, public. Le secteur privé peut dire, mais écoutez, et nous, on a oublié ? Ce n'est pas parce que c'est le secteur privé que le gouvernement, je dirais, n'a pas même mis sur le secteur privé qu'on ne peut pas leur suggérer, eux également, d'anticiper, avant que les populations elles-mêmes se plaignent, de faire quelque chose. Elles ont démarré, elles sont en négociation, et avant la fin de l'année, quelque chose sera fait également pour le secteur privé, pour améliorer leurs conditions. Je veux m'arrêter là sur la question de la cherté de la vie, on pourrait aller plus loin, mais honnêtement, quand on compare à un certain nombre de pays que je ne veux pas citer, et souvent les Ivoiriens ne le font pas assez, on s'enferme dans notre bulle, on regarde ce qu'il y a ici, et puis on est dans la critique. Oui, moi je pense que la critique, elle a toujours ça, au moins de bien, c'est que qu'elle soit bonne ou qu'elle ne soit pas bonne, elle vous amène à poser une question sur vous-même. Mais quand aujourd'hui, en tant que membre du gouvernement, mandaté par le président de la République, suivant ses instructions, je regarde ce qui a été fait pour la cherté de la vie, je suis fier d'être Ivoirien, je suis fier d'avoir Alassane Ouattar pour président, et je pense que nous continuerons. La crise n'est pas terminée, nous avons des défis devant nous, mais quand déjà un chef est dans un tel état d'esprit, une population est rassurée. En tout cas, moi, en tant que chef de gouvernement, mandaté par lui, je suis rassuré qu'il continuera de faire le mieux pour cette population. La troisième question, je vais suivre si vous n'avez pas la possibilité de revenir ni de le faire, mais bon, c'est comme ça, c'est l'exercice. Mais ça m'aurait plu qu'on continue ça, parce que ce n'est pas évident que vous aurez gagné. Mais bon, écoutez, les collaborateurs m'ont imposé ça, donc moi aussi, je l'ai accepté. La troisième question, je crois, venait de Fofana, M. Fofana, je crois, sur la question du logement social. C'est bien ça ? La troisième question était relative au PSGouv, parce que j'ai une question de Fofana, je ne sais plus si c'est sur le logement social. Sur le PSGouv, je crois que le PSGouv, donc c'est vrai, oui, il a posé une question effectivement ici sur le PSGouv. Alors sur le PSGouv, je crois qu'on en est à la deuxième phase du PSGouv. On a une première phase du PSGouv avec donc feu mon prédicisseur Amadou Goudali que je voulais saisir l'occasion ici de remercier parce que c'est un projet magnifique, bien sûr, qu'il a fait avec le chef de l'État, dont je prends la relève et qui est quelque chose, je crois, qui est à saluer. On l'a poursuivi. C'était environ 477 milliards que nous devions implanter, enfin, je vais mettre en oeuvre cette année sur environ 3200 milliards sur les trois prochaines années et on a eu le résultat, je crois qu'on attendait, c'est pratiquement près de 460 localités qui ont été électrifiées en un an. 460 villages électrifiés. Mais ça me permet de vous dire également une chose pendant qu'on y est. En 2011, combien de personnes avaient un abonnement à l'électricité ? C'est-à-dire, avaient dans leur maison une ampoule qui pouvait allumer. 1,1 million. Aujourd'hui, on a combien d'abonnés ? 2,1 million.